Bonjour, aujourd'hui nous allons installer un éditeur WYSIWYX ou Drupal 7. Mais juste avant, on va revenir rapidement sur les formats de texte que vous pouvez trouver lorsque vous avez votre Drupal fraîchement installé. De base, vous avez trois formats qui existent. Vous pouvez les voir lorsque vous éditez ou vous créez un contenu. Il y a le texte plat, le HTML filtré et le HTML standard. Lorsque vous mettez une balise HTML en texte plat ou en HTML filtré, elle va être interprétée de façon soit parcellaire, soit pas du tout interprétée. En texte plat, si je mets par exemple un intertitre que je me suis mis en copier-coller là, H2, ce qui devrait créer un titre un petit peu plus gros que le corps de texte, en texte plat, il ne va rien se passer. Je vais vous montrer le rendu en sauvegardant la modification. Vous voyez, les balises, non seulement ne sont pas interprétées, mais sont marquées comme du texte standard à afficher. Donc, ce n'est vraiment pas agréable pour vos utilisateurs. Lorsque vous passez en HTML filtré, vu que sa vocation n'est que d'interpréter certaines balises type un lien hypertexte, un lien mail, un retour à la ligne ou quoi que ce soit d'autre, les balises HTML autres seront supprimées. Le résultat sera un petit peu moins moche à l'écran pour vos utilisateurs, mais il n'y aura toujours pas l'effet escompté, c'est-à-dire un formatage HTML assez joli. Donc, ce que vous devrez faire dans ces cas-là, manuellement toujours, c'est passer un HTML complet. Et là, vous pourrez mettre vos balises, des puces, vous pourrez mettre des liens, des couleurs directement. Je sauvegarde pour vous montrer. Et là, le H2 que je viens d'écrire, là, prendra tout son sens et il y aura quelque chose de discriminant pour l'utilisateur. Il verra qu'il y a un titre, donc il saura qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un intérêt à voir là-dessus. Ce qui nous intéresse, on avait dit, c'était l'éditeur WYSIWYG. Mais pour bien comprendre la puissance de l'éditeur WYSIWYG, il faut déjà bien comprendre les formats. Donc, j'insiste là-dessus. On va aller dans Configuration, Texte, Format. Et lorsque vous retrouvez vos trois formats, HTML filtré, HTML standard et texte plat, vous pouvez les configurer chacun. Ça va prendre par exemple le HTML complet le plus intéressant. Leur donner des rôles, mettre des filtres, avoir un ordre dans la façon dont vont être interpréter les balises que vous allez écrire à l'écran. Vous voyez, par exemple, convertir les URL comme des liens, par exemple, changer le code HTML qui est mal écrit et rajouter les balises manquantes, par exemple. Et cette puissance-là, qui peut être critiquée par certains, en disant que ce serait bien d'avoir un éditeur WYSIWYG directement dans Drupal, c'est ça qui fait toute la force de Drupal. C'est que si vous avez le besoin, vous pouvez rajouter un éditeur WYSIWYG. Et si vous n'avez pas le besoin, vous pouvez utiliser les formats de texte de base et avoir une édition assez poussée de chacun d'entre eux. Donc, on va passer à l'installation maintenant de ce fameux éditeur. Pour ça, on va aller voir un projet qui s'appelle WYSIWYG sur le site Drupal.org qui, en fait, est assez formidable puisqu'il combine la possibilité d'installer plusieurs éditeurs tiers, tels que des fameux CK éditeurs, Utani et MCE, et surtout de pouvoir les administrer assez simplement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la version de dev, il n'y a pas encore de version définitive pour Drupal 7, et je l'ai uploadé sur le FTP de Drupal Facile dans Site, All, Module, voilà, qui apparaît. Et lorsque vous allez donc dans Module sur votre installation de Drupal et que vous descendez tout en bas des modules dans ceux qui ont été rajoutés, vous pouvez l'activer facilement. Apprendre bien sûr avec des précautions puisque c'est une version de développement donc il peut avoir des bugs, il peut avoir des incompatibilités avec les évolutions des versions de Drupal. Voilà, maintenant que la configuration a été prise en compte et que votre module est activé, vous voyez ici, vous pouvez aller dans la configuration à nouveau de Drupal et voir qu'il y a un nouveau encart qui s'appelle WeezyWig Profiles. Vous cliquez dessus, et à partir de là, vous avez un lien qui apparaît, Installation Instructions, qui va vous permettre de voir tous les modules WeezyWig supportés par le module, ceux qui sont installés ou ceux qui ne sont pas, et de pouvoir voir surtout comment les installer. Alors vous voyez, chez moi, il y a déjà un éditeur qui est installé, qui s'appelle CK Editor, que j'ai déjà préparé pour ce screencast, que vous pouvez télécharger si ça vous intéresse, directement sur le site de CK Editor slash Download, prendre le zip ou le tard.gz, vous le décompressez, et surtout, vous le mettez à l'endroit où on vous propose de le mettre, c'est-à-dire dans Sites All Libraries, là vous remplacez CK Editor par CK Editor, ce que j'ai fait ici, donc dans Sites All Libraries, j'ai mis CK Editor, assurez-vous bien que ce soit juste le nom du module, enfin du module, pardon, de l'éditeur, et pas CK Editor-3.4.1.5892, ça ne fonctionnerait pas, il faut absolument que ce soit le nom de l'éditeur 1.7.0. En fait, voilà, on vous demande de chercher l'éditeur CK Editor.js, et vous voyez ici CK Editor.js, donc il est bien pris en compte par Drupal, il est bien vu par le module, tout va bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarquer là, que l'éditeur est désormais sélectionnable pour chacun de nos types de formats. Donc c'est-à-dire qu'on transforme le format d'entrée de base défini par Drupal avec l'éditeur CK Editor. Donc pour le texte plat, c'est bien de le garder tel quel, parce qu'on peut avoir des besoins assez simples, mettant lorsqu'on veut mettre des balises HTML qui ne sont pas filtrées sur un poste, par exemple, eh bien on peut vouloir mettre du texte plat. Le texte filtré, il va notamment servir à vos utilisateurs lorsqu'ils vont commenter vos articles. Donc ça, on essaie de ne pas toucher aussi. Et on se dit que tant qu'à avoir du HTML standard, on peut taper nous-mêmes les balises, autant, là, à ce moment-là, avoir l'éditeur de texte de son choix. Donc moi, j'ai mis CK Editor, je vais le choisir. Je sauvegarde. Et à partir de là, vous voyez que dans les opérations, apparaissent deux boutons. Soit la suppression du format d'entrée, soit l'édition du format d'entrée, qui va être assez puissante, puisque maintenant, grâce à l'ajout de cet éditeur-là, vous allez pouvoir avoir des options très fines. Mettons sur les langages, on est français, on va prendre le langage français. Vous pouvez rajouter des boutons, enlever des boutons. Vous pouvez mettre votre éditeur en bas ou en haut de votre champ de texte, etc. Je vous laisse regarder tout ça. C'est assez puissant. Vous pouvez même mettre votre code CSS personnalisé. Ça va très loin. Donc nous, on n'abordera pas ça là, mais je vous invite quand même, franchement, à aller le voir. Donc à partir de là, votre éditeur de texte étant choisi pour un format de fichier défini, on va retourner dans le contenu. Pardon, hop, on va aller à la maison. Et puis, on va éditer l'article. Voici. Et à partir de là, vous pouvez voir que vous avez le texte riche qui est présent à l'écran et que vous allez pouvoir utiliser maintenant pour mettre en forme votre texte. Par exemple, je prends une ligne. Voilà, je la mets en gras. Voilà. Par exemple, je prends une autre ligne. Je la mets, on va dire, en couleur. Avec une couleur de fond, par exemple. Etc. Etc. Bien sûr, ce n'est pris en compte que parce que c'est du texte HTML standard. Si vous aviez laissé plain texte ou filtre d'HTML, ça n'aurait pas fonctionné comme on vient de le voir précédemment. Je sauvegarde. Et lorsque je clique sur mon article, l'utilisateur aura la même visualisation que moi. J'aurai bien mon gras qui sera remis là. Et j'aurai bien mon texte avec un fond en couleur qui apparaîtra. Voilà. Donc, c'était l'installation d'un éditeur WYSIWYK sous Drupal 7. Et à très bientôt pour un autre épisode. Sous-titrage ST' 501